Une ambiance studieuse, un peu moins festive que d'habitude. Mais pour les jurés dégustateurs, l'enjeu restait le même. Goûter, noter et déterminer le meilleur gamet 2021. Carole Ferron est sommelière dans la Drôme. Elle faisait partie des 60 jurés sélectionnés cette année. Une édition différente des autres, mais qui a ses avantages. On est peut-être plus concentré et on fait plus attention. Et je trouve qu'on a le temps de se faire une idée sur le vin. Il faut regarder la robe, c'est important de voir la robe d'un vin. Après on a le nez et puis après en bouche. On va se rendre compte du travail du vigneron. Et s'il est plaisant en bouche, il a tout gagné. Pour cette édition 2021 du meilleur gamet, les bureaux individuels ont remplacé les grandes tablées. Avec les contraintes sanitaires, les organisateurs ont dû s'adapter. Mais pas question d'annuler. L'objectif de l'international du gamet, c'est de pouvoir décerner des médailles. Les producteurs en ont besoin, parce que pour eux, c'est un formidable outil d'à la vente. Un producteur qui a une médaille internationale du gamet, il peut augmenter son prix de vente de 10 à 20%. Donc on avait vraiment besoin de maintenir ces dégustations-là dans le contexte actuel. Une véritable vitrine pour les viticulteurs. Ils étaient plus de 270 à participer cette année. Écrit Oblige, c'est en ligne que le grand gagnant de l'édition 2021 a été annoncé. Et c'est le Beaujolais du domaine David Bérougeon qui a été lu meilleur gammé du monde 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.